C'était une journée d'été particulièrement étouffante à Clermont-Ferrand. Le soleil impitoyable dardait ses rayons sur l'asphalte brûlant de la station-service étoile du midi, créant des mirages tremblant à l'horizon. Christine Lavallée, une jeune femme aux cheveux châtains et aux yeux verts pétillants, essuyait la sueur de son front tout en servant les clients impatients qui défilaient sans cesse. Soudain, du coin de l'œil, elle aperçut une silhouette frêle qui s'approchait lentement. C'était un vieil homme, vêtu d'habits usés et démodés, qui semblait perdu dans ce décor de béton et de métal. Christine sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas « Monsieur, vous allez bien », demanda-t-elle doucement, s'approchant de lui. Le vieil homme leva les yeux vers elle, révélant un regard emprunt de confusion et de détresse. « Je, je m'appelle Louis Duchamp, balbutia-t-il. Je crois que j'ai un problème. » Christine posa délicatement sa main sur l'épaule du vieillard. « Quel genre de problème, Monsieur Duchamp ? » Louis baissa les yeux, honteux. « J'ai, j'ai oublié mon portefeuille chez moi. Je viens de faire le plein, mais je n'ai pas de quoi payer. » Sa voix tremblait, mêlant en barra et peur. Le cœur de Christine se serra. Elle regarda autour d'elle, consciente que ses collègues observaient la scène avec un mélange de curiosité et de méfiance. Elle savait ce qu'il pensait, encore un escroc qui cherche à profiter de la gentillesse des autres. Mais quelque chose dans les yeux de Louis, dans sa posture fragile et sa voix tremblante, lui disait que cet homme était sincère. Sans hésiter, elle plongea la main dans son sac. « Ne vous inquiétez pas, Monsieur Duchamp, » dit-elle avec un sourire rassurant. « Je vais régler votre essence. » Les yeux de Louis s'écarquillèrent de surprise. « Mais, mais vous ne me connaissez pas. Comment pouvez-vous me faire confiance ? » Christine sortit l'argent nécessaire et le tendit à Louis. « Parfois, il faut simplement croire en la bonté des gens, » répondit-elle doucement. Les mains tremblantes de Louis prirent l'argent, ses yeux se remplissant de larmes. « Je, je ne sais pas quoi dire. » « Comment puis-je vous rembourser ? » Christine lui tendit un morceau de papier et un stylo. « Écrivez-moi simplement votre nom et votre adresse. » « Vous pourrez me rembourser quand vous le pourrez. » Pendant que Louis griffonnait maladroitement ses coordonnées, Christine entendit les murmures des approbateurs de ses collègues. « Elle se fait avoir, » chuchota Antoine, le pompiste arrogant. « Ce vieux renard va disparaître avec son argent. » « C'est son problème, » renchérit Elodie, la caissière au visage pincé. « Elle apprendra à ses dépens. » Christine serra les dents, luttant contre l'envie de leur répondre. Au lieu de cela, elle se concentra sur Louis, qui lui tendait le papier avec ses coordonnées. « Merci, mademoiselle, » dit-il, la voix brisée par l'émotion. « Vous êtes un ange. » « Je vous promets de vous rembourser dès que possible. » Alors que Louis s'apprêtait à partir, Christine remarqua qu'il chancelait légèrement. « Monsieur Duchamp, êtes-vous sûr que vous pouvez conduire ? » demanda-t-elle, inquiète. Louis hésita un instant, puis secoua la tête. « Je, je ne sais plus très bien où j'habite, » admis-il, la honte se lisant sur son visage. Le cœur de Christine se brisa en entendant ces mots. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge de la station-service. Son shift se terminait dans dix minutes. « Attendez-moi ici, » dit-elle fermement. « Je vais vous raccompagner chez vous. » Les protestations de ses collègues raisonnèrent dans son dos alors qu'elle guidait doucement Louis vers un banc à l'ombre. Elle savait qu'elle risquait gros en aidant cet inconnu, mais quelque chose au fond d'elle lui disait qu'elle faisait ce qui était juste. Alors qu'elle retournait à son poste pour finir son service, Christine ne pouvait s'empêcher de penser à Louis. Qui était vraiment cet homme ? Pourquoi semblait-il si perdu ? Et surtout, qu'est-ce qu'il attendait une fois qu'elle l'aurait ramené chez lui ? Le mystère entourant Louis Duchamp ne faisait que commencer, et Christine était loin d'imaginer à quel point cette rencontre allait bouleverser sa vie. Le soleil commençait à décliner, projetant des ombres allongées sur l'asphalte de la station-service étoile du midi. Christine, ayant terminé son service, se dirigea vers Louis Duchamp, toujours assis sur le banc où elle l'avait laissé. Mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, Antoine, le pompiste au visage dur, lui barra le chemin alors, « La sainte n'y touche, on joue les bonnes samaritaines », lança-t-il avec un rictus moqueur. Christine tenta de l'ignorer, mais Antoine l'a suivi, continuant ses railleries. « Tu crois vraiment que ce vieux va te rembourser ? Tu es plus naïf que je ne le pensais. » Elle se retourna brusquement, les yeux flamboyants de colère. « Et toi, Antoine, tu es plus cruel que je ne le pensais. » « C'est quoi ton problème avec la gentillesse ? » Antoine ricana, attirant l'attention des autres employés qui se rassemblaient autour d'eux. « Mon problème ? C'est les gens comme toi qui se font avoir et qui donnent de faux espoirs aux arnaqueurs. » Élodie, la caissière au visage pincé, se joignit à la conversation. « Il a raison, Christine. » « Ce vieux bonhomme t'a bien lu. Regarde-le, avec ses vêtements miteux. » « Il joue probablement la comédie pour soutirer de l'argent aux âmes charitables comme toi. » Christine sentit la colère monter en elle. « Vous devriez avoir honte, » s'écria-t-elle. « Cet homme pourrait être votre grand-père. » « Comment osez-vous le juger sans même le connaître ? » Marcel, le mécanicien d'âge mûr qui était resté silencieux jusque-là, intervint d'une voix grave. « Christine a raison. » « Nous devrions avoir plus de compassion. » « Qui sait ce que ce monsieur a vécu ? » Mais ses paroles furent noyées dans le brouhaha des moqueries et des commentaires désobligeants. « Oh, regardez ! » Le vieux fait semblant de dormir maintenant, s'exclama Elodie en pointant du doigt Louis, qui avait effectivement fermé les yeux, visiblement épuisée par la chaleur et le stress de la situation. Christine sentit son cœur se serrer. Elle ne pouvait pas laisser cette situation dégénérer davantage. D'un pas décidé, elle se fraya un chemin à travers le groupe de ses collègues et s'approcha de Louis. « Monsieur Duchamp, » dit-elle doucement en posant une main sur son épaule. « C'est l'heure de rentrer chez vous. » Louis ouvrit lentement les yeux, désorienté. « Oh, mademoiselle ! » « Je suis désolé, je crois que je me suis assoupie. » Christine l'aida à se lever, ignorant délibérément les ricanements derrière elle. « Ne vous inquiétez pas, je vais vous raccompagner. » Alors qu'il s'éloignait, la voix d'Antoine retentit une dernière fois, et « Christine. » « Ne viens pas pleurer quand tu te rendras compte que tu t'es fait avoir. » Christine serra les poings, luttant contre l'envie de se retourner et de lui répondre. Au lieu de cela, elle se concentra sur Louis, qui semblait de plus en plus fragile à chaque pas, « Ne les écoutez pas, » murmura-t-elle à Louis. « Ils ne savent pas de quoi ils parlent. » Louis leva vers elle des yeux embués de larmes. « Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi ? » « Vos collègues ont peut-être raison, je ne suis qu'un vieil homme inutile. » Christine s'arrêta net, prenant Louis par les épaules pour le regarder droit dans les yeux. « Écoutez-moi bien, monsieur Duchamp. » « Vous n'êtes pas inutile. » « Vous êtes un être humain qui mérite le respect et la compassion. » « Ne laissez jamais personne vous faire croire le contraire. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les jours idées de Louis. « Merci, » murmura-t-il. « Merci infiniment. » Alors qu'ils reprenaient leur marche vers la voiture de Christine, elle ne put s'empêcher de jeter un dernier regard en arrière. Ses collègues étaient toujours là, les observant avec un mélange de mépris et de curiosité malsaine. Seul Marcel semblait troublé, comme s'il commençait à regretter son silence. Christine aida Louis à s'installer dans sa voiture, ignorant les regards des approbateurs. Elle savait qu'elle prenait un risque en aidant cet inconnu, mais quelque chose au fond d'elle lui disait qu'elle faisait ce qui était juste. Alors qu'elle démarrait la voiture et s'éloignait de la station-service, Christine ne pouvait s'empêcher de penser à la cruauté dont ses collègues avaient fait preuve. Comment des gens pouvaient-ils être si insensibles ? Et surtout, comment allait-elle faire face à leur hostilité lors de son prochain service ? Le trajet jusqu'au domicile de Louis s'annonçait long, et Christine savait que cette journée était loin d'être terminée. Elle jeta un coup d'œil à son passager, qui semblait s'être à nouveau assoupi. Qui était vraiment Louis Duchamp ? Et dans quelle histoire s'était-elle embarquée en décidant de l'aider ? Le lendemain matin, Christine arriva à la station-service étoile du midi, avec un mélange d'appréhension et de détermination. L'air était déjà lourd, présageant une nouvelle journée caniculaire. Alors qu'elle s'apprêtait à prendre son poste, la voix sèche du gérant, M. Lefort, résonna derrière elle. « Christine, dans mon bureau. » Immédiatement. Le ton ne présageait rien de bon. Christine suivit M. Lefort, sentant les regards de ses collègues peser sur elle. Une fois la porte fermée, le gérant se tourna vers elle, le visage fermé. « J'ai entendu parler de votre petit numéro d'hier, commença-t-il, les yeux plissés. Qu'est-ce qui vous a pris de donner de l'argent à un client ? » Christine prit une profonde inspiration. M. Lefort, ce n'était pas un simple client. C'était un homme âgé en détresse. Il avait oublié son portefeuille et, silence, coupa Lefort, frappant du poing sur son bureau. « Vous réalisez dans quelle position vous nous mettez ? » « Si ça se sait, tous les escrocs du coin vont venir avec leurs histoires à dormir debout. » « Mais monsieur, protesta Christine, j'ai utilisé mon propre argent. » « Je n'ai pas touché à la caisse. » Lefort eut un rire sans joie. « Votre argent ? Et vous croyez que je vais gober ça ? » Antoine vous a vu prendre l'argent dans la caisse. Le sang de Christine se glaça. « Antoine, bien sûr. » « Elle aurait dû s'en douter. » « C'est un mensonge, » s'écria-t-elle. « Je n'ai jamais assez, » rugit Lefort. « J'en ai assez de vos excuses. » « Vous avez violé le protocole, mis en danger la réputation de notre établissement, et maintenant vous osez me mentir en face. » Christine sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les retint. Elle ne donnerait pas cette satisfaction à Lefort. « Monsieur, je vous en prie, écoutez-moi. » « Ce monsieur, Louis Duchamp, il était vraiment en difficulté. » « Il souffre d'Alzheimer, je l'ai découvert en le ramenant chez lui. » « Sa famille, sa famille, » interrompit Lefort, incrédule. « Ne me dites pas que vous l'avez raccompagné chez lui en plus. » Christine réalisa trop tard son erreur. « Elle vit le visage de Lefort viré au rouge vif. » « C'est le pompon, » explosa-t-il. « Non seulement vous donnez notre argent, mais en plus vous quittez votre poste pour jouer les taxis. » « C'en est trop, Christine. » « Vous êtes viré. » Le monde sembla s'arrêter autour de Christine. « Viré, » répéta-t-elle, abasourdi. « Mais, mais vous ne pouvez pas faire ça. » « J'ai toujours été une employée modèle. » « J'ai juste voulu aider quelqu'un dans le besoin. » Lefort se leva, contournant son bureau pour se planter devant elle. « Je peux, et je le fais. » « Votre naïveté est un danger pour cette entreprise. » « Nous ne sommes pas une œuvre de charité, Christine. » « Nous sommes une entreprise, avec des règles à respecter. » Christine sentit la colère monter en elle, remplaçant le choc initial. Des règles ? « Et où sont les règles sur l'humanité, monsieur Lefort ? » « Sur la compassion ? » « Sur le respect de nos aînés ? » « Dehors, hurla Lefort, pointant la porte du doigt. » « Prenez vos affaires et partez immédiatement. » « Vous n'êtes plus la bienvenue ici. » Les jambes tremblantes, Christine quitta le bureau sous les regards curieux de ses collègues. Elle se dirigea vers son casier, consciente des chuchotements qui l'entouraient. Alors qu'elle rassemblait ses affaires, elle entendit la voix moqueuse d'Antoine derrière elle. « Alors, on s'en va déjà ? » « Le vieux t'a proposé un meilleur job ? » Christine se retourna lentement, fixant Antoine droit dans les yeux. « Tu es fière de toi, n'est-ce pas ? » « Tire pour me faire virer, c'est ça ta grande victoire ? » Antoine eut au moins la décence de paraître mal à l'aise. « Je, je n'ai pas menti. J'ai juste dit ce que j'ai cru voir. » « Ce que tu as cru voir, » répéta Christine, sa voix tremblant de rage contenue. « Tu as détruit ma carrière sur une supposition ? » « Tu te rends compte de ce que tu as fait ? » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. « Même Elodie, d'habitude si pronte à la critique, semblait mal à l'aise. » Marcel s'approcha, posant une main sur l'épaule de Christine. « Je suis désolée, petite. » « Ce n'est pas juste ce qui t'arrive. » Christine hocha la tête, reconnaissante pour ce petit geste de soutien. Elle ferma son casier, jeta un dernier regard autour d'elle, puis se dirigea vers la sortie, la tête haute malgré les larmes qui menaçaient de couler. Alors qu'elle franchissait les portes de la station-service pour la dernière fois, Christine ne put s'empêcher de penser à Louis. Avait-elle vraiment tout perdu pour avoir aidé un vieil homme dans le besoin ? Était-ce le prix à payer pour un acte de bonté ? Le soleil brûlant semblait se moquer d'elle alors qu'elle marchait vers l'arrêt de bus, son sac pesant lourd sur son épaule. Christine ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était sûre, malgré tout, elle ne regrettait pas son geste. Quelque part dans cette ville, Louis Duchamp était en sécurité chez lui, et cela valait tous les emplois du monde. Le bus s'arrêta dans un grincement de frein devant l'immeuble vétuste où Christine habitait avec sa mère, Isabelle, et sa fille, Louise. Le cœur lourd, elle gravit les marches usées jusqu'au troisième étage. Devant la porte de l'appartement, elle hésita, la main sur la poignée. Comment allait-elle annoncer la nouvelle à sa famille ? Prenons une profonde inspiration, Christine entra. L'odeur familière de la soupe aux légumes d'Isabelle flottait dans l'air, rappelant à Christine des jours plus heureux. « Maman, c'est toi ! » La voix de Louise résonna depuis la petite chambre qu'elle partageait. « Oui, ma chérie, » répondit Christine, s'efforçant de garder une voix stable. Isabelle sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier usé. Son visage s'assombrit en voyant l'expression de sa fille. « Christine. Qu'est-ce qui ne va pas ? » Christine sentit les larmes qu'elle avait retenues toute la journée menacée de déborder. « Maman, je, j'ai perdu mon travail. » Un silence pesant s'abattit sur l'appartement. Louise, qui venait d'apparaître dans l'embrasure de la porte de sa chambre, étouffa un cri de surprise. Isabelle s'approcha de sa fille, la prenant dans ses bras. « Oh, ma chérie ! Que s'est-il passé ? » Christine, entre deux sanglots, raconta toute l'histoire, Louis Duchamp, sa générosité, la cruauté de ses collègues, et finalement, son licenciement injuste. Quand elle eut fini, Isabelle la serra plus fort. « Tu as fait ce qui était juste, ma fille. Je suis fière de toi. » Louise s'approcha à son tour, ses yeux brillants de larmes et d'admiration. « Maman, tu es une héroïne. Tu as aidé ce monsieur quand personne d'autre ne voulait le faire. » Ces mots réchauffèrent le cœur de Christine, mais la réalité de leur situation la rattrapa rapidement. « Mais comment allons-nous faire maintenant ? » « Le loyer, les factures. » Isabelle prit le visage de sa fille entre ses mains. « Écoute-moi bien, Christine. Nous avons traversé des moments difficiles avant, et nous traverserons celui-ci aussi. Ensemble. » Cette nuit-là, allongée dans son lit, Christine ne put trouver le sommeil. Les événements de la journée tournaient en boucle dans sa tête. Le visage reconnaissant de Louis, les rires moqueurs de ses collègues, la colère de Monsieur Lefort. « Et maintenant, l'inquiétude pour l'avenir. » Au petit matin, déterminée à ne pas se laisser abattre, Christine se leva tôt. Elle prépara le petit déjeuner pour sa famille, puis s'installa à la table de la cuisine avec un stylo et du papier. « Qu'est-ce que tu fais, maman ? » demanda Louise en baillant. « Je cherche un nouveau travail, ma puce, » répondit Christine avec un sourire forcé. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de CV envoyés, d'appels téléphoniques et de visites dans des agences d'intérim. Mais chaque soir, Christine rentrait bredouille, le moral un peu plus bas. Une semaine passa, puis deux. Les économistes s'amenuisaient dangereusement. Un soir, alors que Christine triait des factures à la lueur vacillante d'une lampe, l'électricité avait été coupée la veille, Isabelle s'assit à côté d'elle. « Ma chérie, » commença-t-elle doucement, « j'ai pensé à quelque chose. J'ai encore quelques bijoux de ta grand-mère. Nous pourrions les vendre et, non, maman, » l'interrompit Christine. « Je ne peux pas te laisser faire ça. Ces bijoux sont tout ce qui te reste d'elle. » Isabelle prit la main de sa fille. « Et toi et Louise êtes tout ce qui me reste de plus précieux. Les souvenirs sont dans nos cœurs, pas dans des objets. » Christine sentit les larmes couler sur ses joues. « Je suis désolée, maman. J'aurais dû être plus prudente. J'aurais dû penser à vous avant d'agir. » « Ne dis pas ça, » répondit fermement Isabelle. « Tu as agi avec ton cœur, et c'est ce qui fait de toi une personne extraordinaire. Ne change jamais ça. Le lendemain matin, Christine se réveilla avec une nouvelle détermination. Elle allait trouver un travail, coûte que coûte. Elle passa la journée à arpenter les rues, entrant dans chaque magasin, chaque café, chaque entreprise qu'elle croisait. En fin d'après-midi, épuisée et découragée, elle s'assit sur un banc dans un parc. C'est alors qu'elle remarqua une petite annonce scotchée sur un lampadaire, recherche aide à domicile pour personnes âgées. Urgence. Le cœur de Christine fit un bond. Elle arracha le papier et composa le numéro avec des doigts tremblants. Une voix d'homme répondit, « Allô ? » « Bonjour, j'appelle pour l'annonce d'aide à domicile, dit Christine, la voix pleine d'espoir. « Ah, oui, » répondit l'homme. « Pouvez-vous venir pour un entretien demain matin ? » « Bien sûr, » s'exclama Christine. « À quelle adresse ? » Lorsque l'homme lui donna l'adresse, Christine sentit son cœur s'arrêter. C'était l'adresse de Louis Duchamp. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Christine avait le sentiment que le destin lui offrait une deuxième chance. Demain serait peut-être le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Le lendemain matin, Christine se tenait devant la porte de la maison de Louis Duchamp, le cœur battant la chamade. Elle lissa sa robe, respira profondément, et sonna. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit, révélant un homme d'une quarantaine d'années, au très fatigué mais bienveillant. « Bonjour, vous devez être Christine, » dit-il en lui tendant la main. « Je suis Olivier, le fils de Louis. » Christine serra sa main, surprise. « Enchanté, Olivier. » « Je, je ne savais pas que M. Duchamp avait un fils. » Olivier sourit tristement. « Mon père ne se souvient pas toujours de moi ces jours-ci. » « Entrez, je vous en prie. » Il la conduisit dans un salon modeste mais chaleureux. Louis était assis dans un fauteuil près de la fenêtre, regardant distraitement dehors. Quand il vit Christine, ses yeux s'illuminèrent. « Oh, c'est vous. » La gentille dame de la station-service s'exclama-t-il avec choix. Christine sentit son cœur se serrer. « Bonjour, M. Duchamp. Je suis heureuse de vous revoir. » Olivier les observa, intrigués. « Vous vous connaissez ? » Christine hésita, ne sachant pas comment expliquer la situation sans compromettre sa candidature pour le poste. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Louis prit la parole. « Cette jeune femme m'a sauvée, Olivier, » dit-il avec émotion. « J'étais perdue, confus, et elle m'a aidée. » « Elle a même payé mon essence. » Olivier se tourna vers Christine, les yeux écarquillés. « C'était vous ? » « Je ne sais pas m'a raconté cette histoire, mais je pensais que c'était une de ses confusions habituelles. » Christine acquiesça doucement. « Oui, c'était moi. » « Je travaillais à la station-service ce jour-là. » « Travaillez, » répéta Olivier. « Vous n'y êtes plus ? » Christine sentit sa gorge se nouer. « Non, je, j'ai été licencié le lendemain. » « À cause de ce que j'ai fait pour votre père. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Louis semblait confus, ne comprenant pas pleinement la situation. Olivier, quant à lui, passa par une gamme d'émotions, surprises, colères, puis finalement, une profonde gratitude. « Christine, dit-il enfin, je ne sais pas comment vous remercier. Ce que vous avez fait pour mon père, c'est extraordinaire. » Christine sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je n'ai fait que ce qui me semblait juste. » Olivier s'assit, invitant Christine à faire de même. « Racontez-moi tout, s'il vous plaît. » Pendant la demi-heure qui suivit, Christine raconta en détail ce qui s'était passé à la station-service, la cruauté de ses collègues, et son licenciement injuste. Olivier l'écouta attentivement, son visage passant de la colère à la compassion. Quand elle eut fini, Olivier se leva brusquement. « C'est inadmissible ! » s'exclama-t-il. « Comment ont-ils pu vous traiter ainsi pour avoir aidé quelqu'un dans le besoin ? » Christine haussa les épaules, résignée. « C'est comme ça. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, même si cela m'a coûté mon emploi. » Olivier la regarda avec admiration. « Vous êtes une personne exceptionnelle, Christine. » Il marqua une pause, semblant réfléchir intensément. Puis, il prit une profonde inspiration. « Écoutez, je dois vous avouer quelque chose. Je ne suis pas seulement le fils de Louis. Je suis aussi le propriétaire de la chaîne de station-service étoile du Midi. » Christine sentit son cœur s'arrêter. « Vous, vous êtes le propriétaire ? » Olivier acquiesça. « Oui, et je suis horrifié par ce qui vous est arrivé. Ce n'est pas du tout la façon dont je veux que mes employés se comportent ou soient traités. Il se tourna vers son père, qui s'était assoupi dans son fauteuil. « Mon père souffre d'Alzheimer, » expliqua-t-il doucement. Ce jour-là, il était censé venir me voir au bureau, mais il s'est perdu en chemin. J'étais coincé dans les embouteillages et je n'ai pas pu le joindre à temps. « Votre gentillesse, vous l'avez sauvé ce jour-là. » Christine était abasourdie. Elle ne savait pas quoi dire. Olivier se retourna vers elle, une lueur de détermination dans les yeux. « Christine, je veux vous faire une proposition. Pas seulement pour le poste d'aide à domicile, mais pour quelque chose de plus important. J'ai besoin d'un manager pour l'une de mes stations-service. Quelqu'un en qui je peux avoir entièrement confiance, quelqu'un qui incarne les valeurs que je veux voir dans mon entreprise. Quelqu'un comme vous. » Christine crut qu'elle allait s'évanouir. « Moi ? Manager ? » « Mais, je n'ai jamais. » Olivier leva la main pour l'interrompre. « Vous avez quelque chose de bien plus important que l'expérience. Vous avez de l'intégrité, de la compassion, et un sens aigu de la justice. Ce sont ces qualités que je recherche chez un leader. » Christine regarda tour à tour Olivier et Louis, qui s'étaient réveillés et souriaient doucement. Elle pensa à sa mère et à sa fille qui l'attendait à la maison, aux factures impayées, aux nuits d'insomnie. « J'accepte, » dit-elle finalement, sa voix tremblant d'émotion. « Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de votre confiance. » Olivier lui tendit la main, un large sourire aux lèvres. « Bienvenue dans l'équipe, Christine. Ensemble, nous allons changer les choses. » Alors qu'elle serrait la main d'Olivier, Christine sentit que sa vie venait de prendre un tournant inattendu. Ce qui avait commencé comme un simple acte de bonté s'était transformé en une opportunité qui allait changer sa vie et celle de sa famille. Et peut-être, pensait-elle en regardant le visage radieux de Louis, celle de bien d'autres personnes aussi. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activité pour Christine. Olivier avait tenu sa promesse, et elle se retrouvait maintenant à la tête de la station-service étoile du midi où tout avait commencé. Le premier jour, lorsqu'elle franchit les portes en tant que nouvelle manager, elle fut accueillie par des regards stupéfaits et des murmures incrédules. Antoine, le pompiste qui avait menti pour la faire renvoyer, palit visiblement. « CH Christine. Qu'est-ce que tu fais là ? » Christine le regarda droit dans les yeux, son badge de manager brillant sur sa poitrine. « Je suis votre nouvelle responsable, Antoine. J'espère que nous pourrons travailler ensemble de manière professionnelle. » Elodie, la caissière au visage pincé, semblait sur le point de s'évanouir. « Mais, comment est-ce possible ? » Christine rassemble à tous les employés pour une réunion improvisée. « Écoutez-moi bien, comment ça tait elle, sa voix ferme mais pas dure. Je sais que mon retour est une surprise pour vous tous. Mais je ne suis pas ici pour me venger ou pour vous faire payer ce qui s'est passé. Je suis ici pour faire de cette station-service un endroit où la compassion et le professionnalisme vont de pair. Elle marqua une pause, laissant ces mots faire leur effet. « À partir d'aujourd'hui, nous allons instaurer de nouvelles politiques. Nous allons créer un fonds d'urgence pour aider les clients dans le besoin. Nous allons organiser des formations sur la façon de traiter avec respect les personnes âgées et celles qui souffrent de troubles cognitifs. » Les employés échangèrent des regards, mélanges de surprises et d'incertitudes. Marcel, le mécanicien qui avait toujours été gentil avec elle, fut le premier à prendre la parole, « Je pense que c'est une excellente idée, Christine. Tu as toujours eu un bon cœur, et c'est exactement ce dont cet endroit a besoin. » Peu à peu, les autres employés commencèrent à hocher la tête en signe d'approbation. Même Antoine et Élodie semblaient réfléchir sérieusement à ces paroles. Au fil des jours, Christine mise en place ces nouvelles politiques. Elle organisa des sessions de formation, invitant même des experts en géontologie pour parler aux employés. Elle instaura un système de récompense pour les actes de gentillesse envers les clients. Un mois après son arrivée, la station-service était méconnaissable. L'atmosphère était plus chaleureuse, les employés plus souriants, et les clients plus satisfaits. Même Antoine, qui avait d'abord été réticent, commençait à montrer des signes de changement. Un jour, alors que Christine travaillait dans son bureau, on frappa à sa porte. C'était Antoine, l'air penaud. « Christine, je, je voulais m'excuser, dit-il, les yeux baissés. Ce que j'ai fait, c'était horrible. Je ne sais pas pourquoi j'ai menti ce jour-là. J'étais jaloux, je suppose. De ta gentillesse, de ta force. Je regrette vraiment. Christine le regarda un moment, puis sourit doucement. « Merci, Antoine. Ça signifie beaucoup pour moi. Et tu sais quoi ? Je te pardonne. » Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent de surprise. « Vraiment ? Après tout ce que j'ai fait ? » Christine hocha la tête. « Oui, vraiment. Parce que c'est exactement ce genre de changement que j'espérais voir ici. Nous sommes tous capables de grandir et de devenir de meilleures personnes. » Cette conversation marqua un tournant dans l'ambiance de la station-service. Les dernières réticences s'estompèrent, et l'équipe commença vraiment à travailler comme une famille. Quelques mois plus tard, Olivier vint faire une visite surprise. Il fut stupéfait par les changements qu'il constata. « Christine, c'est incroyable ! » s'exclama-t-il en observant l'interaction chaleureuse entre un employé et un client âgé. « Tu as complètement transformé cet endroit. » Christine sourit, « Fière mais humble. » « C'est un travail d'équipe, Olivier. Tout le monde a contribué à ce changement. » Olivier hocha la tête, impressionné. « Tu sais, j'ai reçu tellement de retours positifs des clients que j'envisage d'étendre ton modèle à toutes nos stations-service. Quand dirais-tu de devenir notre directrice régionale ? » Christine sentit son cœur faire un bon. « Moi ? » « Directrice régionale. » « Absolument, confirma Olivier. » « Tu as prouvé que la compassion et les affaires peuvent aller de pair. » « C'est exactement la vision que je veux pour notre entreprise. » Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Christine était submergée par l'émotion. Elle pensait à quel point sa vie avait changé en quelques mois. De simple employée licenciée injustement, elle était devenue une leader respectée, sur le point de prendre un rôle encore plus important. En entrant dans l'appartement, elle fut accueillie par les câlins enthousiastes de Louise et le sourire fier d'Isabelle. « Alors, ma chérie, comment s'est passée ta journée ? » demanda Isabelle. Christine sourit, les larmes aux yeux. « Maman, Louise, j'ai quelque chose à vous annoncer. Notre vie va encore changer, mais cette fois-ci, pour le mieux. » Alors qu'elle partageait les nouvelles avec sa famille, Christine réalisa que tout avait commencé par un simple acte de bonté envers un vieil homme confus. Elle n'aurait jamais imaginé que ce geste la mènerait ici, mais elle était reconnaissante pour chaque étape du chemin. Cette nuit-là, avant de s'endormir, Christine pensa à Louis Duchamp. Elle se promit de lui rendre visite bientôt, pour le remercier. Car sans le savoir, ce vieil homme perdu avait non seulement changé sa vie, mais aussi celle de nombreuses autres personnes. L'histoire de Christine était la preuve vivante que la compassion, l'intégrité et la persévérance pouvaient triompher, même dans les moments les plus sombres. Et tandis qu'elle s'endormait, un sourire aux lèvres, elle savait que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre plein de promesses et d'espoir.